C'est un cortège bruyant qui s'est imposé dans cette réunion pour réclamer des embauches et répéter le mal-être des personnels des hôpitaux. Quand on voit la vague de suicides dans les hôpitaux, prenez vos responsabilités dès maintenant par rapport à ça. Parce que le jour où ça va arriver une couille ici, j'espère que vous les aurez pris vos responsabilités. Je les ai. Le directeur du CHU de Limoges, Jean-François Lefebvre, se dit conscient des difficultés On ne peut être que d'accord avec vous. Et attentif pour aider à les régler, mais avec les moyens que lui donne l'Etat. Il invite donc les manifestants à s'adresser directement aux politiques. Je pense qu'on a un bulletin de vote prochainement qui sert à ça. Une réponse trop facile pour les manifestants, excédés par les retraites et arrêt maladie non remplacés. Et du coup, les jours de repos ou les vacances qui sautent et les conséquences de ce travail à flux tendu. L'impression de ne pas pouvoir prendre en charge correctement les patients, de ne jamais être satisfait complètement du travail qu'on a fait. Et c'est dommage, on travaille quand même avec de l'humain. Et que ce soit les personnels soignants ou les agents administratifs et techniques, tous partagent le sentiment de cette infirmière. Et c'est dommage, on travaille quand même avec de l'humain. Merci. 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 Merci.